Ah mais ça a repris exactement là où on en était ? Salut les BG ! Comment on peut faire un résumé de ce qu'on est en train de faire ? Enfin du jeu, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Tu peux me résumer ? Je suis nouveau. C'est dur de résumer. En gros, Beyond to Sol, c'est un jeu dans lequel on incarne une fille qui depuis qu'elle est toute petite, est suivie par une entité qui s'appelle Aiden, qui est juste là, qui la suit partout, qui est reliée à elle comme par un genre de fil, si tu veux, et qui peut interagir avec ce qui se passe autour d'elle. Et en gros, du coup, ces pouvoirs-là, on peut s'en servir, tu t'en doutes. Du coup, on travaillait pour la CIA, mais pour une raison qu'on ignore, on est en fuite. Il a dû se passer quelque chose, on a dû faire quelque chose. Et du coup, on est en fuite. Doucement, doucement. Doucement, je vais te shooter à Aiden. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison ? Très bonne explication, merci. De rien, de rien. Il sait toujours pas pourquoi elle est en fuite. Maintenant, je crois qu'on sait pas en vrai. Je crois qu'on sait pas, me spoilez pas, mais il me semble pas qu'on sache, ce qu'on a fait. S'il te plaît. Non, non, on sait pas. Je t'ai dit que tu pouvais pas rester. On sait pas. Et elle a les cheveux courts parce qu'elle s'est fait opérer d'un truc au... Elle s'est fait opérer, elle a eu un accident. Opérer de la tête. Laisse-moi rentrer ! S'il vous plaît. Attends, il y a du monde là-dedans, en fait ! Je suis Paul. Voici mes fils, Corey et Jay. Ma mère, Shima Sani. Ne sois pas surprise si elle ne répond pas. Elle n'a pas parlé depuis des années. On allait justement dîner. Tu veux te joindre à nous ? Ah ben oui ! Oui, oui, oui ! Oui. Oui, merci. Merci. Putain, merci. Merci pour l'accueil, c'est gentil. Salut, Flonflon. Oh là là, un bon repas alors qu'on marche dans le désert depuis... Mais ils m'ont rien mis dans mon assiette. Ah, mais je peux me servir et tout. Oh là 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 là. Royal, non mais oui, ça va accueillir. Oh, il y a une assiette remplie de burrito. Des pommes de terre, de la viande. Non mais là, attends, serre-toi plus, ma cocotte. I love corn. He got some juice. Vous avez la ref ou pas ? Petite ref. Oh là, la mamie, elle... Elle est pas bien, là. Ouais, je suis trop bien. Elle parlait un peu, par contre. Brisez le silence, non ? It's corn. On est chez les chuiurs en série ou quoi ? Ils parlent pas ? Mange, mange. Non, on n'a pas mis le carré VIP encore. Si jamais il y a du spoil, on mettra le carré VIP. Là, il faut remercier. Merci pour l'accueil. Merci à Opercule. Merci beaucoup. De voir ce que nous réserve le jeu. On voit pas beaucoup d'autostoppeurs ici. Je peux savoir où tu vas ? Je vais être sincère. Je vais être sincère. En fait, tous les jours, je change d'endroit. Je me dis que si je continue assez longtemps... Ils me donnent le gîte et le couvert. Il faut que je sois honnête avec eux quand même. Je vois. Je parlais des chevaux. Vous élevez des chevaux ? Ouais. Des mustangs. On a aussi quelques churons. Ah c'est Skyrim, c'est que c'est les chevaux. Des moutons. Oh. On vend leur laine et leur lait. C'est pas grand chose mais ça nous permet de vivre. Ils élèvent des forts de mustangs, trop bien. Ils ont un rebase, l'inca. Ils ont le chat. Salut Xiny. La vie est pas facile ici. Oh la grand-mère, elle est dans un état. Vous êtes des Navarro, c'est ça ? Des dîners. Ça veut dire le peuple en Navarro. C'est comme ça qu'on s'appelle. C'est quoi ce prix ? Y'a des trucs, c'est l'armée là. C'était genre un avion de l'armée de l'air, j'ai entendu. Il se passe quoi ici ? Mais vous avez laissé 18 burritos. Comment ça il va me montrer la chambre ? Je vais manger des burritos. Ça n'a même pas goûté. Alors, tu viens ? On est où ? Oui, je viens, je viens. J'aurais bien mangé un burrito avant de partir. Putain, pour un jeu qui a 10 piges, ça va très bien virer quand même. Non, je trouve. Reste dans ta chambre. D'accord. Quoi que tu entendes. Ce que j'entends ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu tiens à ta vie ? Ferme la porte et ne ressors pas avant demain. Ok. Je sens que je ne vais pas écouter. On va entendre gueuler, des coups de feu, j'en sais rien. J'adore ce chapitre. J'ai vu, il y a plein de gens qui disaient que c'est leur chapitre préféré. Cache, cache, cache. Je vais me faire ban. Je vais me faire ban. Oh putain. Regardez pas, chat, s'il vous plaît. Twitch, ce n'est pas moi. Grosse douche. Grosse, grosse douche. Je viens de regarder par la fenêtre un peu ou pas ? Non. Foutre au lit. Hop, au schloff. Il y a des démons, là. Si même Aiden est inquiet, c'est la fin, là. Putain, mon écran, il est dégueulasse. Merci Lucas pour le sub, merci beaucoup. Merci Lucas pour le sub, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe, putain ? C'est chelou, ici. Des cendres ? Merci, la force. De quoi est-ce qu'ils ont eu si peur ? Je peux sortir ou pas ? Putain, je sens que je ne devrais pas, mais... Putain, je regarde s'il y a un autre truc à faire avant de partir. Non, il n'y a rien, je suis obligé de sortir. Je vais pouvoir les aider avec mes pouvoirs, de toute façon. Je suis enfermé, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas réussi à aller me coucher. Je suis trompé de touche. Je ne vais jamais réussir à dormir. Putain, j'ai encore le reflet de merde sur mon fond vert. Peut-être que là, je peux réussir à le cacher un peu plus. Bon, ce n'est pas terrible. Tiens, t'inquiète, je vais le faire moi, Nasty. Hop, le petit bandef qui tombe. Bonne continuation à lui. A plus, Bouffon. Merci, Z. Ouais, ce serait mieux de mettre en slip. Ça me paraît être une belle idée. Qu'est-ce qui se passe ici la nuit ? Tout va être comme si dans un été ? C'est trop chelou le jour. Qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? C'était quoi, ça ? Je vais essayer de me caler mieux. Être plus proche. Mais voilà, comme ça, je serai un peu mieux. Et comme ça, je cache un peu le reflet du fond vert qui nous saoule tous les jours du monde, en fait. Oh, dites-moi qu'il y a les burritos au petit-déj. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a les burritos au petit-déj. Les burritos ? Oh non. Oh non. J'ai fait des burritos. Je vais goûter tes burritos. Putain. Je vais manger le gros burrito du monsieur. Il est où le café ? Il est là-bas, bon. Il mangera pas le gros burrito du monsieur. Tant pis. Ça dégoûte ce jeu. Faut jamais avoir ce qu'on veut. Je vais me parler comme ça sans lui dire au revoir, non. Je peux pas lui parler. Ok, non, je peux pas lui parler. Vas-y, je me pète. Je vais reprendre la route. Merci. On a vraiment beaucoup de travail à la ferme. Tu pourrais rester quelques jours et nous aider. Ouais. Dis oui, dis oui. Je ne pourrais pas te payer, mais tu... Tu aurais un toit et de quoi manger. Pour quelques jours, vas-y, dis oui. Est-ce que je peux choisir de dire oui ou non ? Ah non, je ne peux pas choisir. Pourquoi pas ? J'aurais kiffé pouvoir dire oui ou non, j'aurais dit non. Il y a des vêtements dans la chambre de Cori. J'aurais tué l'histoire en une question. What the fuck ? Mais attends, mais il s'est passé quoi là ? Les moutons ont besoin d'eau. Tu peux t'en occuper ? Il me stresse de ouf le reflet que j'ai au-dessus de ma tête. Je vais me mettre en plus petit. Ça me gabe ce truc de fond vert, je vous jure. C'est trop, trop frustrant. Je devais faire quoi ? Je n'ai pas écouté du coup ce qu'il a dit. Tu vas peut-être pouvoir manger son bouton en restant quelques jours. En vrai, j'y crois. Mais attends, mais il y a plein de bêtes qui sont mortes là. Ok, c'est bon, elle l'a dit. C'est là-bas les seaux. Merci, chat. Merci, Olivia. Allez. Allez, on va mettre l'eau aux moutons. Ah, ça ne marche pas. Ah, il y a vraiment marqué R quoi. Comment ? oli. Non. Ben, non. Non. Il me casse les couilles le reflet, il me saoule, on va pas rester dans notre carré VIP Aujourd'hui je vous invite tous dans mon yacht, si si on va rester dans le carré VIP Le plus longtemps possible, personne vient dans ton yacht Valdigo Tu peux pas les emmener dans ton yacht, ils sont trop chiants S'il y a eu ça c'est qu'il y a eu une raison Tu peux pas regarde c'est qu'ils sont trop pénibles c'est sûr Où est-ce que je vais me mettre putain J'ai l'impression que je gêne partout, je vais me foutre là Je vais me foutre là les gars Ah là on est dans le carré VIP Bah après si tu veux les inviter Valdigo, qui suis-je pour t'en empêcher Les gars je sais pas comment on remplit cette merde Ah t'invites les VIP, ok ça va ça va Bah ok Je fais vraiment le R, ok Je vais essayer d'aller de l'autre côté, je sais pas Eh bah je peux pas Si peut-être que je peux Bah non mais il me gêne du coup il est en plein milieu Non je peux pas y aller Euh... Kick Jossy, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé tous les boutons là Euh... Je vais péter les plombs Je me suis mis clavier sourire voir ce que c'était mais je comprends pas le logo Donc ça va pas m'aider Euh... Mais quelqu'un sait les gars ou pas ? Parce que j'ai envie de tout casser là Merci au Percule pour ce beau-faire Mathilde c'est gentil Il faut peut-être un autre saut Bah je pense pas, ils nous ont... Quand on a pris le saut ils nous ont montré l'endroit de loin Donc euh... C'est sûr que c'est ça qu'il faut faire mais euh... Non mais c'est ça, ils nous l'ont montré Flèche de gauche, non c'était pas ça, j'ai essayé Relance alors Putain la flemme, faut tout refaire vous pensez ? Ah... Tata tata ! Oui, n'a te hâte, int'in t'in te hâte Ah... 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 Merci Lille, merci beaucoup. Va de l'autre côté. On ne pouvait pas, on était bloqué par le gars. C'est de ce côté, c'est juste qu'il y a un problème. Reste à appuyer sur R, j'ai fait, j'ai fait. J'ai tout fait en fait. Merci Aok, merci beaucoup. T'es gentil. Tourner le joystick droit vers la droite. Marine, loin de moi l'idée d'être désagréable. Mais tu te doutes quand même que quand je vois un logo joystick droit vers la droite, le premier truc que je fais, c'est de tourner mon joystick droit vers la droite. Non ? Ou tu me penses vraiment con au point de ne pas savoir lire un symbole ? Merci Chassi pour le prime. Les gars, je suis bloqué ici pour toujours. C'est l'enclos des moutons ça ? Mais les gars, s'il y a le logo, c'est que c'est là. Appuyez-toi. Non, non, mais les gars, j'ai fait tout ce qui est possible. Genre, il n'y a rien qui marche là. Il n'y a rien. Rien du tout. Rien ne marche. Rien. Il ne faut pas leur foutre le voyeur. Il ne veut pas se bouger le culotte pour que j'essaie d'aller de l'autre côté. Il essaie de revampire. On a fait tout à l'heure, on ne peut pas. Là, je ne peux pas passer, c'est sûr. Il y a une genre de barrière invisible. Je ne peux rien faire. D'abord, j'avais un effet au clavier. Non, mais je l'ai essayé, mais le clavier, regarde le logo que ça me demande. Je ne sais pas ce que c'est. C'est le premier truc que j'ai pensé, mais je ne sais pas ce que c'est, ça. J'appuie sur les flèches, elles bougent. Ça n'a rien à voir avec le truc. Genre, je fais des clics glissés, ça fait... Oh ! Attends, attends. Ok, j'ai clics glissés avec la souris. Je ne cherche pas à comprendre. D'ailleurs, ça ne marchait pas, là, ça a marché. Tu peux prendre du foin dans la grange ? Non, c'est bon, nique ta mère avec tes moutons, j'ai décidé de me barrer, là. J'ai décidé de ne plus rien faire en rapport avec tes moutons de merde, je vais tous les tuer. T'es revenu, l'autre, je ne comprends plus rien. La grange, vas-y, je la calcule même pas, elle est trop creepy. Elle fait trop peur. C'est le mec que j'ai vu hier. J'aime pas trop ça, là. Aide-moi, Aiden. Merci, Wylite, merci beaucoup pour le prem. Bah, j'ai pris qu'une botte. Merci beaucoup, Wylite, c'est gentil. J'en fais quoi, du foin ? Je le ramène là-bas ? Ça se la coule douce pendant que moi, je trim. Je vais les engueuler après. Le mec, il est là, il squatte et tout. Mais ils sont déjà en train de manger. Là, j'arrive. Je suis pas ça, j'arrive à manger avec grand plaisir même. Elle est aigrie, je vous jure, elle est aigrie. Allez, papy, bouge, c'est lourd. J'ai pas que ça à foutre. Ne me dis pas qu'il faut retourner un joystick, là. Ah bah là, il me dit rien. Ah bah, oui. Putain, super le boulot. J'ai porté un seau d'eau, ramener une botte de foin, c'est déjà l'heure du repas. Les journées, elles vont passer vite. C'est quoi, Aiden ? Bah, en gros, c'est une entité. Une genre d'ombre qui me suit partout et qui est reliée à moi depuis ma naissance et qu'on peut maîtriser. Enfin, en vrai, on le maîtrise pas, juste, c'est une individualité, tu vois, il fait ce qu'il veut mais il nous écoute, quoi, il est pas méchant. Juste, parfois, il a des sautes d'humeur. Euh... Oh non ! Elle va nous parler à nous. Encore un repas où tu manges pas les broutes, ton monsieur, je suis abattu. Est-ce qu'il y a d'autres ranches Navarro dans le coin ? Il y en avait une cinquantaine il y a quelques années. Mais là, il ne reste que nous. Les autres sont partis à cause de nous. Les autres ont décidé d'aller vivre en ville. Ah, il y a la mauvaise vie. Oh, il se passe quoi avec les moutons ? Qu'est-ce qu'il leur est arrivé ? La tempête. Ils ont quitté l'enclos, ils sont étouffés dans le sable. Ouais, et ça leur a ouvert le ventre ? Menteur ! C'était quoi ces bruits hier soir ? Menteur ! C'était comme si quelque chose tapait sur la ferme et... C'est juste le vent. Il fait des bruits bizarres dans le désert. Tu poses toujours autant de questions ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, je pose toujours autant de questions, surtout quand c'est bizarre comme ça. Gros mytho. Vas-y, pose des questions, tu vas faire quoi ? Ce que tu fais ici, t'aimerais pas trop ça, hein ? Non, aucun souci. Je peux te répondre. Alors, garde tous tes petits secrets. Et ne pose plus de questions. Aiden, tue-le. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Je vais devenir Dark Linkin, je peux vous le dire. Lui, il va goûter mon Aiden. C'est quoi mes colliers ? On dirait que j'ai attaché des clés USB autour de mon cou. T'en fais pas, Jody. Je suis détraqué, en fait. Il est cool, une fois qu'on le connaît. Si tu le dis. Il a pas l'air très cool, hein ? Bon. Je ferai mieux d'y aller avant que mon père s'énerve. A tout à l'heure. Bravo, Jody. Les gars, demain, je vais acheter ce qu'il faut pour recouvrir ma fenêtre. C'est bon, c'est décidé. Comme ça, on pourra utiliser enfin nos fonds verts comme on le veut. Sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. Attends, je vais parler à la grand-mère. Je vais rester un peu dans votre famille pour vous aider. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Putain, c'est Grumpy Cat. Le merdier fait un petit sourire. Re-Nassi. Où est-ce que je vais aller, moi ? Papi, il faut que je fasse quoi, là ? T'as besoin d'aide ? Non, mais les garçons ont peut-être besoin d'aide. Ah oui, donc, il n'y a vraiment rien à faire dans la ferme. J'ai vraiment fait deux trucs. Donc là, j'ai le jitte et le couvercle pour porter une botte de foin et un seau d'eau par jour. C'est la belle vie, hein ? Les garçons, ils sont où ? Là, il y a le bétail qui s'est fait martyriser. J'entends des chaux. Ok, ils sont là-bas, les garçons. Hé, Jay ! Ouais. T'es déjà occupé de chevaux ? Ouais. Non. Fais-toi plaisir. Ça s'appelle Ashki. Je vais le faire avec Aiden. Ashki ! Ça me fait peur, les chevaux, là. Moi, j'aurais peur de me prendre un gros coup de... Un gros coup de bush dans la tête. Oh non, il a le Ashki des rois. Petite vanne. Sois pas vache qui rit. Par rapport à Ashki, petit jeu de mots. Tout doux. Tout doux. Doucement. Eh oui, Ashki. Gros flop. Bah non, c'est trop marrant. Comment ça, gros flop ? Un flop, c'est quand quelque chose n'est pas drôle. Là, je viens de faire masterclass sur masterclass. Je le bousille. Emmène-le à l'enclos. Je veux dire, je peux contrôler un cheval, là. C'est tellement stylé. En fait, je peux rentrer dans ce que je veux avec Aiden. Et voilà. Merci Kourog pour le sub. Je sais que c'est la vanne qui t'a plu. Eh bien, merci pour ça. Ouais. Et tu vas pas me pécho. J'ai vu ton petit regard. Et crois-moi, je ne mange pas de ce pain-là. Ok. C'est les vacances, ici. C'est vraiment les vacances. Elle s'est pas enjambé un caillou. Contrôle-moi. Regardez pas, chat. Regardez pas si elle se met toute nue, vous regardez pas. Elle a le droit à avoir sa petite pudeur. C'est un droit. Là, on est dans son intimité, là. C'est bon, elle se douche. J'arrête. J'avoue, Aiden, il doit la mater tout le temps, du coup. Utilise pas trop d'eau. Abuse pas, quand même. Ah. Visiblement, l'intimité, on repassera. Quinoa. Pourquoi il a marqué ça ? Je n'ai rien compris à ce qui était marqué. Et après, le gars est parti en courant. Et vous savez quoi ? On ne l'a plus jamais revu. Toujours pas de bruit dans mon assiette ? Je suis sûr qu'ils ont un genre de pacte avec le diable. Ils sont tranquilles, mais du coup, ils mangent les moutons. Il y a une consommation de moutons de fou, ici. Parle-moi, Paul, on est le meilleur pote depuis un jour. C'est ça, ils sont victimes d'un truc qui les dépasse. C'est sûr. Et moi, je vais les en sauver. En battant le mal qui leur fait du mal, justement. Allez, je vais dehors. C'est décidé, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. T'es où ? Connard ! T'es où ? Avec Aiden, on va te tirer dessus ! Avec nos pouvoirs ! Nanana, tu vas rien faire avec... T'es tout moche. C'est bon, je l'ai intimidé. Chat, je l'ai intimidé. Je peux vous dire que là, il file un mauvais coton. Non, mais attends, what the fuck, mec ? Mais c'était pas normal, là, ce qui se passe. Je vais m'abriter. Comme ils m'ont appris à la CIA. Ok, je retourne dans le lit. On retourne dans le lit ! Aiden, on va se coucher, on va se coucher ! Ah, j'ai maîtrisé un truc, là. J'ai pas capté. Ok, c'est un mode jouet, en fait. J'avais pas fait gaffe. Je suis sûr que je passe quand même le jeu en me prenant tous les trucs, tous les obstacles. Je pense qu'il t'arrive rien de mal, même en me prenant tout. Le jeu, il est pas punitif, en vrai. Ok, j'arrête, il est peut-être punitif. Parfois, c'est pas clair dans quel sens tu dois esquiver, je trouve. En vrai. Oh là là, mais Aiden, tire-lui dessus. Oh ! Vite ! Aiden ! Mais sort de mon cul, c'est un truc ! Attends, mais il doit y avoir tellement de réparations que tout s'il y a de ça tous les jours chez eux, là ? Fait. C'est qui, eux, les combattants bizarres, là ? Mais c'est celui qui me matent sous la douche ? Jody ! Jody, je t'ai dit de rester dans ta chambre ! Tu aurais pu te faire tuer ! Qu'est-ce qui se passe ici ? C'était quoi ce truc ? Tu aurais dû m'écouter et rester dans ta chambre ! Non, vous devez me dire la vérité ! Vous devez me dire la vérité, maintenant ! C'est Yaitso ! Putain, Yaitso ! Mais oui, il veut du sang ! C'est tout ce qui l'intéresse ! On ne peut rien y faire ! C'est Yaitso ! Merci d'avoir pour le vrai esprit ! C'est bien sûr, mais c'est bien sûr ! Les esprits ne vivent pas dans ce monde ! S'il est ici, il y a une raison ! Et oui, on est potes ! Allez ! Allez Hachi, me fais pas de dinguerie ! C'est pas très dur ! C'est avec les joystick en fait ! Ouais ! Allez, let's go ! Il est stylé, on voit le jeu quand même, l'univers et tout, j'aime bien ! T'es bon de churros Nutella, là ? Sucre Nutella ! Le truc, c'est pas bon pour la santé, mais qu'est-ce que c'est délicieux, bordel ! Même quand ils ont un peu de sucré et de cannelle dessus, là ! Tout fin et t'as ton petit pot de Nutella à côté pour tremper dedans ! Oh là 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 ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Il n'y a rien de meilleur ! Caramel beurre salé ! Oh là là, mon dieu ! Non mais il y a mille et un de plaisir dans cette planète qui existe ! Tout est trop bon, tout ! Merci Aiki ! Aiki, je ne sais plus quand il s'appelait ! 1002 avec toi, Lanka ! Oh, merci Lucky ! Merci beaucoup, ça me fait plaisir, ça me touche ! Écoute, je sais que t'as pas envie d'en parler ! Mais c'était quoi cette putain de merde ? J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé hier soir ! Et les fantômes qui entourent la maison ! Est-ce que tu sais qui ils sont ? C'est les ancêtres ! Mon père raconte que 5 esprits gardiens ont toujours protégé notre tribu. Ils sortent la nuit pour empêcher Yetso de nous massacrer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Ah bah si c'est vrai, moi je les ai vus de mes yeux ! Yetso n'a jamais réussi à entrer dans notre maison. Paul ! Et malgré tout ça... Enfin, ton père n'a jamais... Eu envie d'aller en ville. Il a jamais voulu partir ? Ça paraît bizarre quand même, hein ! Pour lui, l'esprit est juste lié à cet air. Et V-Reign, on le fera juste après celui-là de jeu romain. Les roches et le sable, une chose qu'on ne peut pas changer, alors il faut apprendre à vivre avec. A plus, Pink. Maintenant, à moi de te poser quelques questions. C'est bien ! Qu'est-ce que tu fais vraiment ici, au milieu de ce désert ? On dirait que t'essaies de fuir quelque chose. Alors Mario 4 ? J'ai pépé mais j'aurais pu faire tellement mieux, je dis la vérité. Je crois que j'essaie juste d'oublier. De prendre un nouveau départ. Peut-être que... J'essaie de me fuir moi-même. Tu es comme nous. Tu as aussi un terrible secret, pas vrai Jodie ? Oui. J'ai... Un pouvoir. J'ai quelque chose à te dire. Je... J... 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 peux aller jeter un œil si tu veux Bah je sais pas si tu pourras faire grand chose. bah tu me prends pour qui en fait il est là bas il a une éolienne tu peux pas le rater allez j'y vais en cheval j'y vais en cheval ils me délèguent quand même beaucoup je trouve qu'ils en branle pas une ici le mouton qui disait le mouton il casse les couilles il fait que bélier depuis tout à l'heure oh là chill chill allez on y va à fond elle court voilà voilà dis bien non pas très longtemps Axel ouais mais elle est bloquée par l'étouffe d'herbe Aiden aide moi on peut pas y aller avec Aiden en vrai plutôt que de se faire chier ah si ok Aiden t'es un roi c'est tout ? bah allez on se casse mais vous êtes qui putain de monsieur Qnu qui me suit partout t'es qui ? je vais aller voir je vais te retrouver je vais me retrouver et tu vas me dire qui t'es putain t'as déjà fait des trois ouais j'ai adoré c'est un de mes jeux préférés je pense monsieur Qnu je vais essayer de faire chier je vais aller pour te faire chier je vais aller vas vous demander est-ce que tu vas aller 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 Je peux rien faire J'ai juste pu toucher un collier là Mais je peux pas le croire Les gars Je peux rien faire d'autre Je pouvais juste caresser le collier Je peux pas prendre Aiden Ça marche pas On va voir ça doit être comme ça Je sais pas on va voir Ah C'est un flashback Putain je regardais pas J'aurais pu rester dans le truc du coup Miaou Ca veut dire la couronne Ah il y a une flèche Ah putain j'avais pas réussi à lire tout à l'heure Allez Le cheval On y va Trace Trace de fou là On va voir ce qu'il y a là bas Et vite Je sens que le mec il est en train d'essayer de me mettre sur la piste de quelque chose Genre lui il sait que j'ai des pouvoirs le mec bizarre le fantôme J'ignore s'il faut suivre le chemin mais j'imagine que oui Il y a un truc il veut me montrer un truc ici Dans cet ancien fort se passe quelque chose Tiens ça brille ça brille on va ramasser ce qui brille Le jeu veut qu'on aille prendre ce qui brille Et rien d'autre Je sais pas si il y a encore le reflet sur le fond vert je pense que oui Je peux carrément avoir euh Voir ce qui est relié aux objets Enfin genre l'histoire des objets Ok ils sont fait tuer par les esprits Une entité Elle a massacré les soldats du fort Est-ce que c'est Yei Tso ? Je pense que c'est Yei Tso Je vois que ça Tu sais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure au début du live Mais euh il y aura pas de live demain Ca fait euh en 22 jours j'ai pris deux jours de repos Du coup je m'autorise un jour de repos en plus Le jeu de ce moment t'as resté un message sympathique Je te laisse plein de belles choses Peut-être aussi de réussir Twitch en ce moment Je fais bien regarder la vidéo qui m'a l'air On a tellement donné envie On se promet d'être un vieur fidèle et dévoué sur ton l'âme Merci beaucoup c'est gentil Et merci Mathilde de l'avoir remis en avant c'est très sympa Merci mille fois On te comprend Arnaud Bah en vrai il faut quand même que je prenne des jours off Parce que si je m'écoutais j'en prendrais presque pas Enfin très peu quoi Mais en vrai 2 en 22 jours je pense que c'est abusé Je pense que c'est pas bien Je vais bêtement suivre le chemin Je vais bêtement suivre le chemin On est parti vraiment en balade de fou avec le cheval là Il a été fendu par la foudre lui Il a une âme ou pas l'arbre ? Non Ah il y avait l'air d'avoir un truc par terre là Ah non j'ai rêvé Bah Y'a rien ça m'étonne un peu Ah ok Il faut que j'aille me mettre à côté de ça Ok Et là je le prends et je le mets dedans En fait je pouvais le faire de là bas déjà Un genre de bracelet Ouais c'est ça mardi chef saumon Ils ont été tués par Par l'entité Ça sent pas bon les galants Merci Aiden C'est les trucs c'est là où sont enterrés les 5 soldats en fait je pense On est 5 à la maison du coup ça se trouve il faut tous qu'on mette un bracelet Bizarre Et ça va conjurer le truc Celui là n'a pas de talisman Ah merde Il a donné le talisman au bébé Le 5ème talisman Il l'a mis autour du cou du bébé Aide moi Aiden Il faut que je vois ce qui est arrivé Ah mais ils ont ouvert un portail en fait Tout a défilé trop vite J'ai rien pu comprendre Bah ils ont ouvert un portail exactement comme la CIA avait fait J'ai l'impression que tout est mélangé On dirait qu'il manque quelque chose Je vais montrer le talisman à Paul Il sait peut-être quelque chose Allez Attends mais ils se font attaquer là Il y a le fameux nuage Mais on est en pleine journée Je sens qu'en déterrant les trucs j'ai euh J'ai j'ai emmerdé le démon je pense Papa 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est venu ici en plein jour On a essayé de rentrer mais papa Papa est tombé J'ai pris la caisse Aiden 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 Donne mille de la force là comme tu m'avais fait Elle démarre pas de temps saloperie Elle démarre pas Jay Elle démarre pas Elle démarre pas Oh mon dit t'allois viens par là Ça sent pas bon là On peut en gagner la maison Je pense pas que ça nous aide On a pas d'autre choix Mon père l'a dit on ne peut pas battre un esprit Moi aussi Moi aussi Je pouvais pas me retourner je sais pas ce que je dois faire Je vais essayer de le soigner Allez dépêche toi Il est où le vieux ? Mamie bouge de là la vieille Ça va bien se passer d'accord ? Oh cette couverture C'est la couverture dans laquelle il y avait le bébé C'est celle qui était sur ce bébé La mamie c'est le bébé La mère me l'a donné Comme sa mère avant elle Elle m'a aussi donné ceci Le talisman donne le Le cinquième talisman Je vois pas pourquoi elle parlerait Genre d'un coup Elle dit bon tiens je vais parler C'est là que tout a commencé Moi j'avoue que Josiel en sait plus en 10 minutes que eux dans toute la vie c'est vraiment vrai Mémorisez tous les détails Un petit bonhomme qui brûle au niveau du coeur Allez 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 Waouh Ils ont fait un truc à on revaut qu'un portail avec des monstres quoi Il faut réouvrir le portail pour que le monstre soit plus reparti en fait J'y crois Merci chef Zon La gâte d'ador Ils l'ont appelé pour Tuer leurs ennemis Et prendre leur revanche Mais ils se mettent à eux Il avait encore soif Soif de sang Et Yéizo est revenu Il est là Pour prendre nos vies Pourquoi ils parleraient Merci M'teuse Merci beaucoup pour le prêve C'est gentil Alors ils sont revenus pour nous protéger Contre le mal qu'ils avaient libéré S'ils ont amené l'entité ici Enfin il doit bien y avoir un moyen de la renvoyer Faut réouvrir le portail Faut dessiner un petit bonhomme Je me souviens encore de la compétition Mais le rituel s'est perdu Dans le passé Je l'ai vu J'ai vu le rituel dans ma vision Je vais le préparer Et vous pourrez m'aider à dire l'incantation Mais vite D'accord Allez je vais dessiner par terre un petit bonhomme Et il faut lui brûler le coeur Juste devant la maison Trois heures qui martèlent le même bout de bois lui Ok Ok on me fait un truc pour allumer le feu Ta gueule ta gueule ta gueule What the fuck mamie Tu peux parler Vite Jodie Tu dois trouver un bâton pour tracer les signes Allez fais un bonhomme dépêche toi Attends il était marrant que je fasse le mauvais symbole Ça y est Maintenant les talismans Il faut que je me rappelle Où se trouvaient les chamanes Bah chaque membre Voilà C'est exactement ça Ok Maintenant chacun de vous doit se placer près d'un talisman Il doit y avoir une âme rattachée à chacun d'eux Faut aller chercher le papy On est que quatre Il y a cinq talismans Il nous faut une cinquième âme pour finir le rituel Bah aller chercher le papy On va tous mourir si on rentre pas tout de suite Va chercher le papy ou un mouton Merde Il nous faut une autre âme Mais oui Comment j'ai pu louper Ça y est On a les cinq âmes Ok Chimassani Commencez l'incantation maintenant Oh si je suis à la grise L'homme Eh, oh, oh Eh, oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Ressauve-nous dessus derrière ! Oh, la mamie. Je pense que mamie, elle va mourir. D'après moi, il y a pronostic vital engagé là. Aiden ! Sauve-nous ! Ma mamie, elle est en Y, là ! Aiden ! Aiden ! J'ai peur que tu t'essayes ! Elle est rapide, dégage ! Mamie ? Mamie ! Mamie ! Jody ! L'autre, il laisse la grand-mère par terre, il n'en a rien à foutre ou quoi. Ah non, c'est bon. Chimasa-nu ! Genre, elle est morte en tombant de son fauteuil, elle a pris des dégâts de chute de fou, genre. Elle n'avait pas chute amortie. Elle s'est explosée de 2 cm, je comprends pas. Genre, elle est morte en tombant d'un fauteuil. Non. Dommage, elle n'avait pas l'enchant. Aucun homme blanc n'est jamais allé à l'endroit où je t'emmène. Mon peuple y enterre ses morts depuis plusieurs centaines d'années. Pour nous, c'est un lieu sacré. Ok, ok. Bah je sais où c'est, du coup j'ai déterré tous les morts. Tu as le monde de la larve, c'est ça ? J'ai déterré tout le monde là-bas. Putain, je peux pas galoper. En vrai, le passage là, il est stylé mais je comprends pas le lien avec tout le reste de l'histoire, genre. Comme par exemple, on marche dans le désir, on se retrouve dans la seule famille qui est hanté par les trucs qu'on connaît quoi. C'est bizarre. C'est un peu tiré par les cheveux si vous voulez mon avis. Putain. Putain, le foulard de mamie, le car Hermès de mémé. Ouais, je sais que les chronologies suivent pas mais il y a quand même des liens, genre entre toutes, tu comprends les trucs. Là, c'est un peu sorti nulle part je trouve. Ah non, c'est pas là où on a déterré les morts. Putain, c'est stylé par contre. C'est vraiment stylé. Attends, les deux ils sont morts. Qui ? J'ai fait un carnage de fou en fait moi là. Aïe 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 a, j'ai tué, tout le monde est mort. Ce sont les ossements de vos ancêtres. Je suis sûre qu'ils auraient souhaité être enterrés auprès de leur peuple. Je pourrai jamais goûter les burritos. C'est super triste. J'aurais pu sauver Paul. Ah merde. Bon bah top alors. Parfait. Et vous savez faire les burritos vous deux ou pas ? Sinon on a un problème là. Je ne partirai pas de ce chapitre sans avoir mangé les burritos de la famille. Je vous le dis. Au revoir mamie. Je pensais qu'Aiden il voudrait se repentir la dernière fois mais il en a rien à foutre et il veut les burritos. C'était là haut hein ? Je crois que oui. Alors peut-être. Qu'est-ce qu'il va me donner ou qu'est-ce qu'il va me raconter ? Qu'est-ce qu'on ?" J'ai fait la drogue c'est les contes. Après c'est la folie comme du chilledect. Mais j'en ai fail. C'est pas mal. Tu peux surtout s'amener à une petite xphalie. Et là paf c'est rempli de soufre Ça explose Ok non il y a air Elle espère quoi avec son allumette de merde là Ah oui d'accord c'est pas des blagues Cette allumette elle marche plus que bien C'est quelqu'un comme moi C'est la lampe de Joker Vous parlez par rapport à quand il est venu en live avec Ou il a sorti une vidéo avec Bah j'ai quand même tué la moitié de votre famille quoi Les deux ok ok Je savais pas qu'il allait sortir une vidéo Tu es chez toi ici Merci Putain mes colis ça va pas hein Tu vas me manquer Oui oui c'est ça Elle a tué deux personnes pour sauver Toutes les futures générations Vu que de toute façon maintenant on est débarrassé du mal Mais bon Elle est très cool sa chemise j'aime bien J'aime bien j'aime bien Mais je reviendrai le voir un jour Je peux l'embrasser genre Mais c'est en mode câlin non Ah non what the fuck merde Je pense que je voulais pas faire un bisou comme ça moi Eh Jody Tu pensais quand même pas y aller à pied Jure il me donne une bécane On s'est vu deux jours ça se roule des grosses pelles et tout C'est notre façon de te remercier Euh bah super la façon de me remercier Je sauve toute votre famille Vous m'offrez une vieille Une vieille bécane qui pue sa mère L'un qui a perdu son innocence C'est pas une faute Je pensais que c'était embrassé en mode T'sais une petite bise quoi Petit café récéant là Bien old school Ah ils sont encore parmi eux C'est magnifique la morale qu'on en tire Il n'a pas sauvé Paul Aïe aïe a La rupture Prêt ? Ouais Cool Allez-y J'enregistre Concentre-toi Jody Dis-moi si tu ressens quelque chose de spécial au contact de l'un de ces objets Tu vois quelque chose Zayden ? Tu vois quelque chose Zayden ? putain ma nuque j'ai mal on dirait le bouffon vert le docteur moi je trouve pas non il se ressemble pas du tout il y a aucun rapport il se ressemble pas du tout c'est lui non non n'importe quoi n'importe quoi oui maintenant si mais non n'importe quoi c'est vous les bouffons vert un certain rayon clayton est là pour te parler il dit que tu es au courant voir des premiers films si non n'importe quoi il est pas vert du tout donc ça peut battre lui n'importe quoi elle c'est quoi c'est la je trompe fait elle tant qu'on nié bande de bouffons tu vas où et non là je trouve fait elle est blonde ah ouais c'est vrai allez j'attends nathan non je l'attends pas allez je me casse ah la team premier degré ils sont pas bien là qu'est ce que qu'est ce qui se passe nathan tout va bien je dis aussi rayon clayton de la cia l'agence veulent t'embaucher l'agence a demandé à ce que tu rejoignes le programme de l'école militaire à campéry j'ai pas envie de militaire mais je suis vraiment du bétail en fait moi j'ai passé mon enfance à me faire j'ai vraiment une vie de merde moi j'ai une vie de merde je me fais trimballer à droite à gauche comme du bétail on m'utilise les gars arrêtez avec le bouffon vert ça se voit que c'est pas lui et d'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez et je trouve qu'elle a un petit air après ça se voit que c'est pas la même personne mais elle a un peu un petit air avec l'actrice de de comment ça s'appelle déjà merde comment elle s'appelle la série là sur netflix un balle academy où elle a un petit air mais ça se voit que c'est pas elle mais elle ressemble un petit peu je trouve je vais tuer tout le monde la pêche est bonne l'uncawa j'ai l'impression putain j'aurais bien aimé l'attaquer prends juste l'essentiel on a tout ce qu'il faut à campéry mais ferme ta gueule toi qui t'es déjà c'est bien Elliot Page l'acteur d'un balle academy non ça se voit qu'il ressemble pas il ressemble pas du tout c'est enfin y'a un air quoi y'a un petit air mais non c'est impossible puis de toute façon umbrella academy c'est sorti il y a un an ou deux ça le jeu il a 10 ans donc ça peut pas être à elle c'est lui non c'est pas lui c'est pas lui c'est pas Victor ça se voit arrêtez d'être d'être crédule comme ça les gros piques sous qui arrivent même pas à reconnaître quelqu'un super c'est abusé la pêche comment elle est bonne y'a tellement de blaireaux là ça doit être tellement nul de vivre sans second degré genre ta vie elle doit tellement puer la bite vraiment ça doit être tout naze allez arrête de pleurer arrête de pleurer on se casse on se casse c'est l'endpage mignon vous voyez bien que que c'est pas Victor elle c'est une fille et l'acteur de umbrella academy c'est un mec donc c'est pas possible chat c'est pas possible allez je me casse c'est marrant parce que tu debunk le second degré et les gens comprennent toujours pas que c'est le second degré genre ils sont vraiment trop cons c'est incroyable merci Hugo pour le seuil merci beaucoup attendez même en expérant qu'ils se comprennent pas mais oui je te jure vraiment on vit dans une société trois petits points laisse-moi tranquille je vais tout casser j'ai le choix mais j'aime bien tout saccager avec lui pourquoi je peux pas partir pourquoi on m'a montré ça je capte pas mais laissez-moi partir je comprends pas comment partir chat ah j'avais pas rempli mon sac merde le boulet allez je me casse oui c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup plus à rien à grande et ça se trouve ça rien à grande et j'avoue bien vu ça par contre bien vu Joe 7up j'avais pas capté partir je me casse je me casse j'ai un bobo là qui me fait mal je regardais mon ventre il fait quoi je regardais mon ventre j'ai un bobo là genre j'ai un je sais pas j'ai une petite coupure je sais pas une petite coupure un petit bouton genre ça il me fait mal je regardais mon bidou désolé chat je ne t'abandonnerai jamais bah t'es en train de m'abandonner espèce de grosse merde c'est pas vrai non tu m'abandonnes je vais faire sortir Aiden je vais tuer tout le monde lâche moi lâche moi menteur on doit y aller ne pas avoir en vrai il a juste pas le choix il a juste pas le choix qu'est-ce que tu veux faire contre la CIA putain au revoir bouffon vert putain ouais jody salut c'est Ryan Ryan je me demandais si t'avais eu mon email un quoi quel email personne parle par email Ryan tu sais j'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur il dit c'est quoi cet email je t'invitais à aller au restaurant ce soir de toute façon c'est trop tard mais une autre fois à la boulette tu sais quoi c'est pas trop tard on va y aller désolé je mais pourquoi est-ce que tu viendrais pas dîner ici ce soir enfin tu voulais voir mon appartement et tout ça alors ok mais on se dit vers 20h ok top ça part sur un date les gars là on va se mettre une race au vin avec notre date je comprends mieux pourquoi t'as explosé l'ordi tu voulais pas que je vois Ryan ça ne te regarde pas je te signale je fais ce que je veux Aiden t'es un bâtard elle a un appart de fou c'est ma vie Aiden est-ce que tu peux comprendre ça je fais ce que je veux de ma vie tu sais quoi moi je trouve que Ryan est super hein il est charmant il est intelligent il est drôle et je je l'aime vraiment beaucoup aïe 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 Aiden qui va faire des dingueries il va mettre des fessées à Ryan pendant l'acte je le sens je le sens je vous dis il va semer la zizanie une heure pour faire le dîner tout ranger et me faire belle putain ranger tout ça je vais d'abord tout faire moi même là non non ils vont pas faire ça un jeu vidéo t'es sensé t'amuser pas ranger un appartement là par pitié ok elle fait le livre dans la bibliothèque oh putain non faut que je range moi oh la la oh non mais l'enfer nickel je dois vraiment ranger non par pitié mais elle vit comme un elle vit comme un cochon elle la poubelle dans la cuisine regarde l'état de son appart il est dégueulasse donc là un carton à pizza qui faisait la taille la taille de mon avenir rentre là dedans black je vais quand même pas m'enfiler je vais quand même pas m'enfiler de la vodka à ceci ouais il est crado vraiment il est crado j'aime bien cette façon de ranger cette façon de ranger elle me parle je me reconnais beaucoup là dedans il n'y a rien à ranger là ok ouais petite pause bien méritée ok top c'était vraiment nickel un fut ça peut aider des culottes des chaussettes putain mais c'est chiant oh merde le dîner bon il doit y avoir un truc dans la cuisine oh la salle de bain de fou ok voilà non mais attendez mon appart est incroyable par contre vraiment je veux le même regarde la taille de la salle de bain c'est une salle de bain elle est pas de longue non mais grandis un peu putain Hayden arrête de faire des conneries j'arrive pas à me diriger je dois trouver une recette réalisable en une heure avec ce qu'il y a dans le frigo mais je vous jure c'est un simulateur de la vraie vie là ouais ça me va bof à l'asiatique poulet au curry et légumes au four non la flemme ça va prendre du temps avec le four mais non non la flemme la flemme ça paraît faisable des pizzas toutes prêtes bon c'est c'est pas très raffiné mais pas de préparation pas de stress ouais c'est une bonne idée boeuf à l'asiatique bah pour le boeuf après tout c'est un peu exotique tant que je fais pas n'importe quoi il y a un poulet au curry ouais mais c'est avec des légumes au fond il y a même pas de riz genre qui mange un poulet au curry sans riz ça va pas ensemble ah non là je dois faire moi même j'aurais du commander des pizzas oh putain mais sérieux non mais c'est vraiment le simulator de vraie vie là je vais couper le jeu après je vais aller chez moi je vais faire pareil j'aurais fait deux fois dans la même journée Aiden je peux savoir ce que tu fais merci Aiden je suis pas sûr que c'était par gentil la sain qui l'a fait ça Aiden c'est pas comme ça qu'on tient un couteau madame elle a même pas coupé elle pleure déjà on va arrêter un peu elle doit pas cuisiner souvent je vous le dis ça se passe plutôt bien et là elle cuisine sans verre de vin c'est n'importe quoi oh merde il est déjà là putain je suis encore en culotte et tout je peux pas aller mettre une petite culotte là un truc un truc sur le cul quand même bah les gars je crois que je suis parti vraiment pour lui ouvrir à poil bon bah je vais lui ouvrir à poil y'a pas de linge je veux m'habiller mais je veux pas que je m'habille bon ah bah j'ouvre toute nue oh c'est Aiden putain mais Aiden mais grandis un peu il va m'enfermer dehors je le savais à l'avance d'accord tu m'as eu allez ouvre la porte Aiden Aiden allez ouvre moi quel bâtard c'est moi qui prends les décisions ici Aiden t'as envie de jouer à ce petit jeu ah ok ça me coûte un peu de posséder Aiden bah là heureusement qu'on a pas de voisin de palier parce que sinon il nous aurait pris pour des fous vraiment mais il casse les couilles Aiden oh non j'ai pas fini de cuisiner zut je dois faire vide si on veut manger oh la la Aiden tu casses la tête mais les gars je vous jure c'est un tuto cuisine ça va me rendre fou là moi je le mettrai en bas le wok chez moi c'est en bas ok pas chez elle super bah là je fais pas appel à Aiden du coup il casse trop les couilles il va faire quoi il va me faire tomber il va me mettre le wok dans la gueule le personnage c'est Joe Aiden ou quoi comme le président des états unis d'avenir j'aime bien j'aime bien moi elle m'a fait rire elle est bonne focus elle est bonne un peu d'huile d'olive avec marquer soleil dessus parce que les clichés ont bon dos c'est un verre de vin ou une portion d'huile d'olive là qu'elle a mis on avait 10 kilos allez vas-y dans le wok ah il y a des trucs qui volent un peu ok let's go salut les gars c'est le ceux qui arrivent j'espère que vous allez bien ah un peu de gingembre ah oui gingembre ouais il paraît que c'est aphrodisiac et oh c'est pas dans la recette mais allez sincèrement j'ai l'impression qu'elle a un petit peu faim va t'habiller bon pas besoin je suis déjà en place comme ça je vais le remplir de gingembre mon pote et après hop au lit merci Noélie pour le sub hop là je vais lui faire comme avec la poivrière ou la salière là ça va être très poivré là c'est bon je pense que ça va pas assez cuit mais bon ça bouge pas assez collé au fond merde on va déglacer avec du vin ah du saké let's go ok je commence à aimer la cuisine Ryan tu vas adorer ça qu'est-ce qu'il a fait encore non y'a rien attends faut que je l'enlève du feu ou pas je sens que je l'ai laissé tout va cramer je vais devoir commander des pizzas ok je peux rien faire je peux pas interagir ah attends ok un peu de vaisselle merci rock pour le prime merci beaucoup c'est un super passage du jeu je sais pas ce que vous en dites mais je trouve qu'il est top on se régale le gameplay de fou c'est vraiment trop bien pression de jouer aux sims en fait pour ceux qui demandaient les sims bah du coup vous êtes servi c'est un mix des deux mais mec où est-ce qu'elle range ses fringues putain voilà ah oui oh merde quoi est-ce que j'ai le temps de prendre une douche avant bah oui bah oui merci Marborous pour l'édit moi merci beaucoup au pire quand il arrivera mais attends par contre on va pas se doucher en laissant des trucs sur le feu normalement mademoiselle on s'en va pour cette fois oh là oh là regardez pas les viewers regardez pas elle passe sa vie à poil on ferme les yeux ouais mais j'ai une femme nue une femme nue une femme nue c'est un cul 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 oui focus bouga 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 avec 60 euros mort suffit la mise Allez ça part Il est trop bien ce passage du jeu vidéo Oh pardon j'ai fait une sieste Hop Allez mets moi des fringues Bah mets ce que tu veux on s'en fout Cool sexy élégante Euh sexy J'ai mis du gingembre dans le plat Eh j'ai pas mis du gingembre dans le plat pour rien Attends mais pourquoi sexy si il y a une chemise et un jean Merci Ali pour le sub Là je suis sexy là Putain On doit pas se faire chier avec moi Petite jean skinny Petite chemise Ah là les gars je peux vous dire que j'ai sorti Le grand jeu On est sur du big sexy Je sais pas ce que je dois branler du coup là Oh Attends c'est ce bâtard là Mais j'aurais pas du me mettre en mode sexy Mais what the fuck je vais me changer Je vais être en mode dégueulasse et je vais enlever le gingembre du plat C'est lui J'avais pas compris que c'était lui Oh putain Aiden fout lui la rouste Non non je veux pas moi je veux pas qu'il se passe un truc avec lui Il me parlait trop mal Aiden Aiden T'as la carte blanche Merci mademoiselle Ouais bah je vais le voir toute seule Rien à foutre Ça a l'air super ouais Ok Ok Château Margaux ça en s'est pas mal quand même Oh assieds toi Je vais chercher le Le truc Merci Nelly pour le somniveau 2 c'est trop gentil merci beaucoup Je vais te faire ta petite musique Où est ta part ? Hein ? Ouais merci Aiden Aiden t'as bien raison Aiden t'as bien raison Merci Natalia Merci pour les 33 mois c'est gentil merci mille fois Alors c'est pas des verres à vin ça c'est plus des verres à eau Mais bon on va faire avec Ah la la Bon Ryan Je t'ai confondu avec une autre personne Je vais voir ton château Margaux Tu vas rentrer chez toi C'est bon c'est bon Mazette les verres que je fais Je suis une ivrogne en plus A ton nouvel appart Je vais casser le verre J'ai pas réussi j'ai voulu faire le plus fort possible Alors t'as emménagé quand ? Oh euh il y a quelques semaines Ouais c'est l'agence qui l'a trouvé pour moi meublé et tout ça C'est fou Et en fait J'ai mis toute ma force Toi au fait où est-ce que tu vis ? Oh moi j'habite juste à la sortie de la ville C'est petit mais tu sais il y a un jardin Je vais tout casser il faut que je cache le repas Oh je peux pas On les laisse tranquilles ou pas chat ? C'est rien C'est juste Hayden qui nous embête Ignore le c'est rien Non mais c'était une merde Il parlait trop mal et tout lui Vas-y je vais continuer Il y aura pas de cul entre nous deux Remballe ton gingembre Je devrais peut-être Tu sais aller surveiller le dîner parce que Faire la cuisine C'est un tout nouveau monde pour moi Tu veux de l'aide ? Non mais va t'asseoir Et tu peux nous resservir tant que tiens Ok Remballe ton burrito et ton gingembre Bah oui Il ne manquerait plus que tu dises non Oui Oh j'ai passé un an en Asie J'adore leur cuisine Et on focus Je crois que c'est la deuxième fois que je cuisine Et je préfère pas repenser à la première fois C'est bon Bien je suis contente que ça te plaise On se connait depuis combien de temps maintenant ? Deux ans ? Et je sais rien sur toi Tu sais rien sur moi ? Franchement Tu sais rien sur moi ? Tiens ton château Margot T'as cru que j'étais une fille facile Tu me connais même pas Et tu veux profiter de moi Venir chez moi Et manger mes trucs de ma cuisine Tu les vois ? Je vais lui ruiner le date Je le ruine Laisse-les Non 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 C'est un petit merdeux lui La première fois que j'ai vu Il parlait trop mal et tout Il me prenait de haut En plus de ça Ambiance un peu bizarre Je suis une adolescente Qui vient d'avoir un appartement Lui il avait déjà 150 ans Quand il est venu me chercher Je veux d'autres trucs à casser T'es mal à l'aise hein ? Je crois qu'il donne un problème Ah ouais hein Dommage Merci Zemo Merci pour les deux ans C'est gentil Salut toi Yuzi Salut toi Yuzi Il nous écoute Ouais Hayden me quitte jamais Là il se dit putain Même quand on va faire l'amour Y'aura Hayden Et toi alors ? Tu as de la famille ici ? Non Non mes parents vivent toujours Dans le rugon Je les vois le moins souvent possible Ah si je la laisse faire sa vie Et tu es Tu es marié peut-être ? Je voulais aller se faire sa vie Je suis gentil Non Enfin Si enfin Je l'étais Oui Mon ex-femme et moi On est séparés depuis Deux ans Et Ça collait pas Enfin Plus sur la fin On a passé de bons moments Mais Finalement on a décidé de se séparer Ok ok Et toi T'as quelqu'un en vue ? Ouais Mais c'est pas toi mon con J'ai Hayden donc Je vais dire quelqu'un de notre monde Tu sais Hayden a disons Toujours fait fuir les gens autour de moi Enfin à moins que ce soit moi Peut-être que je suis Trop bizarre pour qu'on s'intéresse à moi Tu es spécial Je dis Hayden n'a rien à voir avec ça Vas-y je l'embrasse Elle s'approche Elle a envie Je suis gentil Avec elle Je suis gentil avec elle Elle a le droit d'avoir sa vie quand même Putain en tout cas Le gingembre dans le bœuf Ça marche de fou hein Ah oui d'accord Ça se passe comme ça Même pas on finit le repas Je me suis fait chier à cuisiner Toute la nuit Même pas on peut finir le repas Mais attends Mais si j'ai su Je commande des pizzas Je les laisse Je les laisse baiser Je fais un 3-6 Attends est-ce qu'il a la gaule Ah on peut pas voir à travers Je vais voir Je vais voir s'il avait la gaule à travers son truc Les gars il a la gaule Il a la gaule Il a la gaule Il a la gaule Ça a marché le gingembre Ok je les laisse Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle traîne des pieds comme ça ? Eh Aiden Merci Merci Il doit pas s'ennuyer Aiden A coucher avec Ryan 28% seulement Les gens il les laisse pas coucher d'habitude Les patards Moi je suis pas comme ça Eh bien Les amis J'ai le plaisir de vous annoncer Que je vais clôturer sur ce chapitre J'ai clôturé sur ce chapitre Parce qu'il est Il est presque 19h Et c'est l'heure pour moi De rentrer Et de m'octroyer Et une belle journée de repos Déjà J'ai fait 4h de stream On a fait 4h de stream Et 1h30 de Mario Kart Plus de 2h de ça C'est pas mal quand même C'est pas mal Bref les amis Écoutez Je vous remercie Tous d'avoir été là Merci de m'avoir soutenu Comme d'habitude Merci pour tout L'heure pour moi de partir M'octroyer un petit jour de repos Merci au Modo d'avoir été là Et d'avoir modéré Merci à tout le chat D'avoir soutenu Et rendez-vous du coup Mardi pour le prochain live Des bisous les potes Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz